... Inspecteur de l'éducation, Sekou Ali Sankouli, dans un manteau d'homme de culture, trouvé dans ses rizières tampons entre les villages de Balingor et Mandéguen, cache mal sa satisfaction de vivre ce moment historique. L'inspecteur, c'est dans la vie administrative, dans la vie sociale peut-être, la vie institutionnelle, mais dans la vie traditionnelle, mais les titres, on les met de côté. Les titres ne nous suivent pas. Nous sommes tous égaux. Nous sommes une société égalitaire, comme on dit, une démocratie acéphale. Il n'y a pas de tête. Donc nous sommes tous enclins à respecter la tradition, à respecter ce que les ancêtres et même les aïeux ont tracé. On ne transgresse rien du tout. C'est ce qui explique aujourd'hui l'égolobé de l'étude. C'est vraiment là que ça va se passer. Et c'est mon quartier, je suis honoré que ce soit nous qui allons aller faire la cérémonie traditionnelle. Comme vous voyez, les fusils sont positionnés. Alors, lorsque nous, on aura fini de l'autre côté, le chef de village va donner le signal et il y aura une détonation à ne pas manquer. Ces milliers de personnes ont dû braver chaleur, distance et fatigue pour atteindre ces lieux où doit s'écrire une nouvelle page de l'histoire de Balingor, à savoir l'égolobé. Aujourd'hui, nous sommes là, regroupés, ces rizières. C'est pourquoi ? C'est parce que l'envahisseur qui était venu de l'autre côté avait voulu récupérer cette famille Guémé et leurs vieux, ils ont tué cette personne. Donc, c'est le signe de bravoure qu'ils ont fait, montre, qui a fait qu'on vient célébrer ici. Donc, c'est les neuf quartiers du village qui sont regroupés ici pour essayer de faire perfecter cette traduction, mais aussi montrer les initiés qu'ils n'ont pas le droit à avoir peur. Ces coups de canons accompagnés de démonstrations d'invulnérabilité au couteau, le tout mélangé à des champs et denses, suffisent pour dire que leur hache a sonné. En vrai, Diola n'a pas peur. Comme le disait Neson Mandela, la peur doit être vaincue. Donc, l'initié doit comprendre qu'il n'a pas le droit à peur. Et c'est pourquoi on dit dans certains sensons, on dit « L'heure a sonné, vous n'avez pas à avoir peur parce que vous devrez percer ce mystère, le mystère du bois sacré. » Aujourd'hui, Balengor est là, qui va fermer la boucle du Boulouf, c'est-à-dire de Gégoun, allez à Tionkessil. De Tionkessil, vous êtes à Tandouk. De Tandouk, vous revenez à Balengor pour fermer à Gégoun. Et aujourd'hui, Balengor, qui connaît, qui a le code, qui passe, les Gémé Kounda là, ils sont à Gégoun. Ils sont quittés Balengor pour aller à Gégoun et aller jusqu'à Fogni, jusqu'à Yain-Gémé. Donc voilà la famille qui est là. L'heure a sonné, c'est pourquoi vous entendez tous ces bruits. Les hommes en avant, les femmes en arrière, une organisation qui n'est pas fortuite dans ce rite traditionnel d'Yola. Les gens sont à la fin de notre famille. Ils sont à la fin de notre famille, nous sommes à la fin de notre famille. Ils ne sont pas à la fin de leur vie. Avant de venir à la famille, à la maison, 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 à la maison. Les femmes en arrière, à la maison, à la maison, à la maison. C'est ce qu'ils font. Ils vont les faire, ils vont les faire, ils vont les faire, ils vont aller à la maison. Il a fallu quelques moments de retraite pour les sages du quartier de Kaour. En communiant avec les esprits et les ancêtres, sous forme de consultation pour que la bonne nouvelle tombe. L'irréversibilité du Boukout pour 2022. C'est le bois sacré qui dicte la loi. On ne peut pas transgresser. C'est pourquoi il fallait attendre les sages, les gardiens du temple, comme on dit, du bois sacré, pour qu'ils définissent la date. Et c'est calé. Donc c'est à partir d'aujourd'hui et Golobéi qu'on saura que l'année prochaine, qu'il pleuve ou qu'il neige, même s'il y a un seul balingorois, les gens vont entrer dans le bois sacré. Balingor peut désormais engager sa marche vers le Boukout mettant ainsi fin à 40 ans d'attente pour que ce village du Blouf ait le droit d'organiser son initiation au grand bonheur de tous.